Zone Austral vous est présenté par Zéop, les peintures Movilac, Hermoritus et Hermadagascar. Pour ce nouveau reportage à Madagascar, Zone Austral vous emmène dans le sud-ouest de la Grande-Île pour suivre le graffeur Jace accompagné de peintres mondialement connus pour la réalisation d'une quarantaine de toiles sur les barques des pêcheurs Vez. C'est un reportage signé Samy Chalak. Mes amis sont en route. Venir à Andavadok se mérite. On ne débarque pas comme ça du jour au lendemain pour repartir aussitôt. C'est la piste qui donne le tempo, juste la bonne mesure pour plonger dans le vif du sujet. Je décide de les rejoindre en cours de route à Morumbé où je les récupère exténuant. Fini le calvaire de la piste, nous terminerons les derniers kilomètres ensemble en Boutre, ces derniers voiliers au monde à naviguer sans moteur ni instrument. Et quoi de mieux que la mer et le vent pour bousculer les repères et nous porter en douceur vers l'univers Vez ? Le comité d'accueil est là. D'abord les enfants espièglent les surprenants. Puis le chef du village, entouré des pêcheurs qui nous attendent pour le choix des voiles. Un accueil solennel pour une contrepartie qui a motivé tout le village. Nous on leur demande vraiment des vieilles voiles, qui sont toutes rapiécées, etc. pour avoir de la matière, etc. Donc ça fait un moment qu'ils ont, soit ils ont arrêté de naviguer avec, soit ils naviguent avec, mais avec les risques, ça se déchire à tout moment en mer, etc. C'est quand même une matière première qui est super importante pour eux. Et là donc, nous on arrive avec des voiles neuves. On repart sur trois ans de navigation à peu près avec ces nouvelles voiles. Donc ils sont super contents. La matière première, la voilà. Tout ce Kanda Vadok compte de voiles inutilisables, trop vieilles ou trop dangereuses pour braver la mer. C'est là-dessus que nous allons peindre. En échange, ce sont plus de 300 m2 de voiles neuves qui seront partagées. Ensuite, les oeuvres qui ne resteront pas au village seront vendues aux enchères en France. L'argent récolté servira les projets de la communauté, une façon pour nous tous de rajouter du sens à cette expédition. Il y en a combien à Nantes ? Il y a maintenant qu'il y a 36. 36 ? Et les pêcheurs, ils pensent quoi de tout ça ? Bazar, dalle ? Non, tu n'es pas fou. C'est bon pour le développement. Car ici, on n'a pas les moyens de s'acheter de nouvelles voiles. Ouais. On n'a pas d'argent. Eux, ça les intéresse d'avoir des nouvelles voiles, bien sûr. Ok, bon bah tant mieux. On est tous contents alors ? Oui. C'est ça qui est bon. Villageois, artistes, nous voilà maintenant tous embarqués vers un même but. Mettre sur l'eau toutes les voiles. Quant à l'inspiration, c'est à nous d'aller la chercher, la puiser dans ce qui nous est offert de vivre. A chacun sa manière de retranscrire ses émotions. C'est tout l'intérêt de ce projet. Magique, on dirait qu'il vole sur l'eau. En fait, plus ça va, plus je m'aperçois que c'est le contraste qui fait les choses, qui donne la dimension aux choses. Et quand tu sors de ton quotidien, de tes habitudes, et bien... C'est juste... Non. Je ne vois pas souvent l'horizon chez nous. Non, jamais. Je fais ce tableau de Magritte. La présence dans un tableau de Magritte. Tout à fait. Mais c'est bon de passer, tu vois, huit mois dans un atelier où tu en chies, et puis après, ce qu'on trouve là, c'est juste magique. Et après, tu rentres dans ton atelier, tu as trop de choses à raconter. C'est ça. Et ainsi va la vie. Tous mes amis ont joué le jeu. Et ce, dès le premier jour. Ils se sont tous disséminés aux quatre coins du village, et ont commencé à réaliser où ils avaient atterri. Eux qui sont six spits d'habitude, ont su se poser, écouter, observer. Il veut essayer ? Il veut essayer. Ok. On va essayer. Ok. Bravo ! J'ai vu les yeux de mes petits camarades briller quand j'ai sorti les bombes et les pots de peinture. Le naturel est vite revenu au galop, et à la fin de la journée, les premières voiles étaient même visibles. Où est-ce que c'est ? C'est là. Tu sais, c'est là ? Beau et micro-beau, les Italiens ont trouvé leur bonheur à l'autre bout du village, adoptés par une famille qui vit là, dans l'arrière-boutique de leur épicerie. Accueillis comme des amis, ils n'en bougeront pas de tout le séjour. Je suis traversé par énormément d'émotions, parce que c'est la première fois que je rencontre des gens aussi incroyables. Même si j'ai déjà beaucoup voyagé dans ma vie, je dois dire que c'est vraiment spécial ici. Les veilles sont vraiment incroyables. Nous avons eu la chance de rencontrer ces gens qui nous ont autorisés à peindre chez eux. Et c'est là que le projet prend tout son sens. Plus que l'art, ou quoi que ce soit d'autre, c'est vraiment de relations dont il est question. On est loin du business. Donnons des émotions à ceux qui vivent ici. Faisons quelque chose qui, pour eux, signifie quelque chose. La semaine prochaine, Zone Austral vous emmène sur l'île de la Réunion, dans la ville du Port, au studio Pipangaï, pour découvrir les secrets et les coulisses du film d'animation Adama, qui a remporté un vif succès, dans les salles de cinéma et différents festivals. Zone Austral, c'est tous les jeudis à 13h05 et le dimanche à 9h40. La zone australe vous a été présentée par Zéop, les peintures Movilac, Hermorithus et Hermadagascar. Capitule, c'est le même mot de livre le